Chers entrepreneurs en quête de bonheur, bonjour ! Alors comment parler de communication sans parler du téléphone et qui plus est, du téléphone au volant ? Et comme on revient tout juste d'un petit aller-retour à Toulouse, donc 10h de route, j'ai trouvé que le thème était plutôt à propos. Alors il est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on est souvent amené à nous déplacer, à prendre la route et optimiser le temps en voiture est quand même bien tentant. Mais que se passe-t-il vraiment lorsqu'on téléphone au volant ? Alors on nous dit que c'est dangereux de téléphoner en conduisant, c'est bien compréhensible, il est vrai que prendre le téléphone d'une main et le volant de l'autre, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus sécure, mais finalement c'est la raison pour laquelle on est généralement équipé, soit de l'oreillette Bluetooth, ça non plus on n'a pas le droit, de kit main libre, bref les véhicules maintenant sont équipés pour la plupart de ces dispositifs, mais pourtant ça aussi c'est remis en question et c'est même interdit. Pourtant j'ai le droit de parler avec mes passagers, donc je suis bien au droit de me dire que c'est quand même la même chose puisque je ne tiens rien à la main. Et bien non, en fait les neurosciences nous expliquent pourquoi. Il se trouve que des chercheurs de l'université du Wincolson-Madison se sont rendus compte que lorsque l'on parle au téléphone, et bien notre attention se détourne inévitablement de la route, alors que dans le cas d'une conversation avec un passager, et bien notre cerveau, le fonctionnement, est partagé vraiment en deux. Il y a le cerveau qui conduit, et qui concerne donc le cortex pariétal et occipital, et celui qui discute, c'est le lobe temporal et le lobe frontal, et ces deux fonctionnent indépendamment l'un de l'autre. Un petit peu comme dans un split brain en fait. Donc quand on sait à quel point il est important de vivre l'instant présent pour être heureux, et bien dans le cas de la conduite, c'est encore plus vrai, puisque c'est vrai pour vivre tout court. Donc s'il vous plaît, par respect pour vous, vos amis, votre famille, les autres usagers et leurs propres familles également, mettez Waze ou Coyote si vous voulez, mais ensuite surtout ne touchez plus à votre téléphone lorsque vous êtes en voiture, et ne téléphonez que si vous vous arrêtez ou si vous êtes passager. Profitez plutôt de ce temps de route pour écouter ou réécouter des vidéos et vous former, et cela va sans dire que sont à proscrire également tout ce qui est SMS, email et autres applications qui s'affichent sur votre téléphone de façon à d'angle estive. Et si vous avez besoin d'un petit électrochoc de rappel, je vous rappelle de regarder Cette vie, le film avec Will Smith, et vous verrez que vous serez absolument convaincu. J'espère que ce petit éclairage vous sera suffisant pour être convaincu. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager, à mettre un commentaire en dessous, à vous abonner à la chaîne. Et quant à moi, je vous souhaite une très longue vie, tout le bonheur du monde, une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Ciao !